bonjour la famille est toujours guilmas chronique de net tv merci à tous ceux qui partagent font des commentaires là dans la vidéo vous qui avez du temps à liker la vidéo à partager je suis vraiment très reconnaissant aujourd'hui je vais parler du sujet du net a précisément les conflits qui continue qu'on s'aggraver surtout notre sœur Didi Stone, Cindy Lecker, Mère Alia je ne sais pas pourquoi et je ne comprends pas puisque les choses sont simples ce qui dit Didi Stone sur les réseaux sociaux en train de craquer en train de s'opposer à la volonté au choix de son père c'est qu'il y a quelque chose qui est derrière qui n'est autre que Mère Alia qu'on va toujours appeler maman malgré cela ce que je veux dire d'abord de Maman Alia vous êtes belle vous êtes rayonnante vous êtes sédissante vous aviez décidé de votre et de faire une vie séparée de Kofiolomide il se pourrait que c'est toi qui a choisi de divorcer Kofiolomide alors si Kofiolomide aujourd'hui décider de vivre sa vie avec Cindy Lecker où est le problème de tout ceci ? Kofi et Maman Alia je dirais que Alia n'est pas la première femme de Kofiolomide il y en a tant d'autres avant Maman Alia quand on voit que Kofiolomide est en train de mener sa vie la façon dont l'âge qu'il a aujourd'hui c'est notre papa c'est notre grappeur à d'autres personnes donc la façon dont Kofiolomide est en train de mener sa vie à tant qu'il y a une femme légitime de Kofiolomide Kofiolomide ne veut pas vivre dans des copinages il ne veut pas vivre un amour caché il veut s'exposer, il veut s'exprimer sauf que Maman Alia tu veux vivre une vie cachée une vie amoureuse cachée mais Kofiolomide c'est une personne publique qu'il cache ou pas les gens vont découvrir et il va s'exposer toujours dans le réseau alors pour vivre comme un homme libre pas comme un prisonnier le vieil Agbada il a choisi de vivre sa vie publique une vie sa cachette une vie harmonieuse harmonieuse avec sa vie musicale Maman Alia, où est ton problème? maintenant je vais parler de moi dans la bise de Didi Stone c'est elle qui allume le feu sur les réseaux sociaux c'est elle qui allume le feu sur les toits tout en oubliant qu'il y a les gens qui vont venir inciter son propre père elle oublie qu'il y a les gens qui vont venir inciter sa propre mère juste à cause des réseaux sociaux à cause des publicités de se publier avec des clashs avec son père son propre père si ta famille est toxique la fille est de Didi Stone si ta maman se séparer d'une famille est toxique la famille est toxique c'est ta propre famille la famille est toxique toxique est Olo Mide c'est ta famille la famille est toxique Olo Mide t'as donné la vie la famille est toxique de Kofi Olo Mide t'as fait vivre vivre ta vie et t'as donné les études la famille Olo Mide c'est ta famille la famille est toxique et c'est ta famille la famille est toxique toxic est promosion si tu as l'élo c'est grâce à la famille la famille est toxique Olo Mide c'est ta propre tante c'est toxique Olo Mide c'est ta propre tante et même pas moi maman c'est qui est rire elle n'a pas insulté Kofi Olo Mide n'a pas insulté sinon n'a pas insulté même des jetons ils n'ont pas fait c'est toi comme toi tu es une star comme toi tu as tout ce qu'il faut Diddy Stone comme tu es sur le magazine Forbes des milliardaires tu as oublié que tu as tes génitaires tu as tes origines tu as tes parents tu as tes tantes tu as une famille que la famille soit toxique ou pas elle sera et restera ta famille c'est pas parce que les gens disent moi c'est un pote moi c'est un pote moi c'est un pote toi tu n'es pas la seule moi c'est un pote tu n'es pas la seule fille soit un homme né à Paris né et grandi en Europe il y a d'autres d'autres enfants qui sont des modèles aussi comme toi qui sont passés par les bas de l'école comme toi mais ils savent cacher la nudité de leur famille ils savent protéger les l'air moi attaquer l'oncle des enfants comme tout le monde de Banadjoua je ne laisse pas passer des choses pareilles puisque mon travail attaquer sentinelle de tous les enfants les protecteurs de tous les enfants je dois te dire des vérités ce n'est pas parce que tu es belle que tes aventures seront juste laissées comme ça ce n'est pas parce que tu es la femme de Kofiolomide qu'on doit te laisser parler qu'on doit te laisser faire du libertinage avec ton oncle que tu présentes sur les réseaux sociaux l'oncle que tu présentes a-t-il qui a profité de la visibilité lui il se réjouit mais c'est toi qui as des problèmes tu risques d'abîmer ta vie les comportements que tu affiches sur les réseaux sociaux il n'y a que les gens qui aiment de telles choses qui vont venir vers toi mais une personne qui veut une vie discrète qui n'est pas une personne publique aura des problèmes il y a que gérer il y a que vivre dans ça tu es encore à l'âge à l'âge d'or il y a moins de 25 ans c'est normal il y a un homme et je vais te piquer 30 10 dix tonnes attaquer une femme je vais te piquer 30 en même temps il y a 35 ans il y a un homme que Valérie il y a un homme qui va être Valérie il y a un homme mais moi aussi Valérie il y a un homme qui va être parce que tu es d'autres femmes. La fille qu'on a vu, la Miss World, Amiou, ce n'est pas Amiou, elle a été là. Elle n'a jamais parlé. Elle fait le même métier que toi. Elle est aussi belle comme toi. Elle a fait le modeling. Elle a fait la mode. Elle a étudié. Mais le divorce de sa maman, Akufiolomide, n'a pas créé de baises. Elle a fait des Misses mondiales que toi, tu n'as pas encore atteint. Le niveau que la fille Amiou a fait dans la vie artistique, tu ne l'as pas encore fait. Mais c'est toi qui passe sur les réseaux sociaux, insulter ton père. Pendant que quand on compare Miu, la fille est là, que j'oublie, je ne sais pas ce que c'est Miu. Et toi, si le plan artistique, elle est avancée. Si le plan scolaire, elle est avancée. Si le plan de la sagesse, elle est avancée. Si le plan de maîtrise de soi, elle a de l'avance. Elle aussi, elle connaît France. Elle connaît l'Europe. Comme toi. Mais pourquoi ? Elle qui est passée aussi dans la situation de divorce. Elle est parmi les enfants qui sont blessés à cause du divorce de leurs parents. Elle n'a jamais amené de bêtises sur les réseaux sociaux. Elle n'a jamais piqué ta mère. Elle n'a jamais piqué son père. Elle a toujours gardé sa bande. Elle sait la valeur de son père. Elle reconnaît la valeur de sa mère. Le problème des parents, ça te regarde de où, dis-tu, dis-donc ? Le divorce de ton père, ça te regarde de où ? Ça te regarde de où ? Pourquoi tu veux engager des bêtises ? Tu veux créer des conflits à ton propre père pendant qu'une personne normale... En tout cas, je vais retourner sur le poésie. Maman Alia. Quand on parle de l'éducation des enfants, regarde de là où... La petite ici, ta maman, si elle t'a vraiment bien indiqué, elle devrait te dire que le problème des parents ne nous engage que les parents. C'est elle qui s'envoie maintenant derrière toi. C'est elle qui t'envoie pour faire des pics. Pourquoi elle a fait un divorce ? Pourquoi elle s'est décidée à divorcer si elle était encore amoureuse de Kofiolomide ? Pourquoi elle avait pris la décision de move on, de faire sa vie sans Kofiolomide, pendant qu'elle est encore amoureuse de Kofiolomide ? Il faut faire les choses comme il faut. Si vous êtes encore amoureux de Kofiolomide, il fallait le déclarer avant de signer le divorce. Il fallait prendre les positions, peser le pour et le contre, avant de s'engager dans des affaires qui n'ont pas de sens. Un monument comme Kofiolomide, qu'on le veuille ou pas, avec l'âge qu'il a déjà atteint, 68 ans je pense. C'est un homme qu'on doit vraiment laisser vivre libre. Il a déjà passé plus de la moitié de son âge. Tout ce qu'il a à faire, c'est jouir, ce dernier moment sur terre, c'est jouir, faire tout ce qu'il peut faire. Parce qu'il a déjà, il a les enfants, il a les grands enfants, il a éduqué ses enfants, il a fait une carrière vraiment paisible, une carrière paisible. Il a fait tout ce qu'il pourra faire, tout ce qu'il devrait faire comme un homme sur la terre, Kofiolomide a déjà fait. Il est parti partout, il est parti au monde, il est parti en Asie, il est parti en Europe, au Canada, aux Etats, il a fait le tour du monde. Qu'est-ce qu'il a encore à prouver au monde ? Rien, il n'a rien à prouver. Kofiolomide, au contraire, une personne, la femme, la facomédie distante, il devrait être vraiment, vraiment, encore une fois, fier de ton père. Des exploits qu'il a fait dans la vie, de la manière qu'il vous a éduqué dans la vie. Si vous aviez besoin de visibilité, il vous a donné ça. Vous aviez besoin des études, il vous a donné ça. Vous aviez besoin d'argent, il vous a donné ça. Vous aviez besoin de protection, il vous a assuré la protection. Qu'est-ce que vous voulez encore ? Ce n'est même pas Kofi qui a déclaré le divorce à ta mère. C'est ta mère qui a divorcé sur ton père. A chaque fois qu'il y a des problèmes comme ça, tu devrais condamner ta mère et non ton père. Parce que ce n'est pas ton père qui a commencé le divorce. Ce n'est pas lui qui était toujours seul au Congo pendant que ta maman faisait des jouissances en Europe. Ce n'est pas ça. Tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on est en train d'analyser. Pour moi, les analyses qui sont vraies et justes, ce ne sont pas les analyses de toutes les mamas qui font sur les réseaux sociaux. La vraie analyse est qu'on doit voir la généalogie, la génèse des situations qui se passent dans la vie de Kofi Olomide. Kofi Olomide, il a donné ce qu'il devrait donner à Alia. Alia, qu'elle est venue dans la vie de Kofi Olomide, il a causé le divorce. Avant qu'elle soit là, il y avait un divorce. Elle est venue dans la vie. Elle a pris la place qui ne lui appartenait pas. Maintenant, ce n'est même pas Kofi qui a décidé le divorce. Maintenant, c'est elle qui s'est décidée à divorcer Kofi Olomide. Mais c'est la première personne qui est là pour s'attaquer encore à la personne de Kofi Olomide. La maman Riffa, moi je vais parler d'elle dans la vidéo précédente, la prochaine. En tout cas, je pense que je me suis fait compris puisque la vérité est que maman Alia est derrière les bases qu'il y a sur les réseaux sociaux. Elle veut à tout prix déstabiliser Kofi Olomide et son nouveau foyer. Ça, c'est moi et mon point de vue. Le point de vue analistique, ça peut être vrai ou je peux me tromper dans les analyses. Mais d'après ce que j'ai vu, je vois sur les réseaux sociaux, ça c'est mon point de vue. J'espère que vous aviez aimé mon analyse. Si j'ai dérapé, je pense que tous ceux qui vont me suivre sont également intelligents à me donner leur point de vue dans les commentaires. et je prendrai le temps à les lire. Et s'il y a des rectifications, moi, attaquer un homme et je reconnais que je suis humain, je peux commettre des erreurs, je vais rectifier là où ça n'a pas marché. En tout cas, on se revoit dans la prochaine vidéo. A la prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada